Chers amis amateurs de Qu'est-ce qu'il y a dans le dedans ? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf. Si vous avez suivi l'épisode précédent, le Hyperfire de chez Nerf Elite, que je venais juste d'ouvrir, sortir de sa boîte, m'a fait cruellement défaut à cause de ce système-là, qui est censé justement régler le problème de la petite trappe qui s'ouvre et qui active une sécurité et qui nous empêche de tirer. J'étais très très content de ce truc-là. Je mets des piles et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne fonctionne pas parce que sur mon modèle à moi, il y a un défaut. Donc, ce que je me propose de faire devant vos grands yeux ébahis, c'est d'ouvrir la bête et de régler le problème de façon un petit peu... Voilà, qu'il va manquer d'élégance, mais de régler le problème. Attention cependant, si vous décidez de faire appel à vos propres talents pour ouvrir et réparer un blaster, voire pour le modifier, voire par curiosité, voire ce qu'il y a dedans, si jamais vous l'ouvrez, il en est fini de la garantie. Ça, c'est garantie un an. Vous avez un problème avec votre nerf, j'ai vu dans les commentaires, il y a peu quelqu'un qui avait un problème avec un modulus. Donc je m'adresse à toi, contacte Asbro ou le magasin qui te l'a vendu. Il y a une garantie. Ce n'est pas normal que ton modulus tire à 5 mètres. D'après ce que tu avais expliqué, voilà, il y a un vrai problème avec ton nerf, donc vu le prix que ça coûte, il y a une garantie. Donc, qu'on soit bien clair, si jamais vous l'ouvrez, si vous faites ce que je vais faire là, je ne vous conseille pas forcément de le faire, c'est d'une part à vous risquer péril, ça risque de ne plus jamais marcher, si vous vous débrouillez mal, mais surtout, c'est fini, la garantie, ciao, ciao ! Voilà, donc ceci étant bien, bien mis au point, je vais m'attaquer au démontage du Hyperfire qui va être assez simple. En gros, ça consiste à enlever toutes les vis, à soulever la coque, à identifier tous les emplacements et régler son problème à cette espèce de petite saleté qui est là et qui refuse de me laisser jouer avec mon jouet. Vous êtes prêts ? Alors, pour ce faire, vous utilisez un tournevis cruciforme. Alors, vous allez me dire, oui, ce n'est pas qu'un tournevis, certes, un tournevis cruciforme, c'est ça, c'est simple. Il y a beaucoup de vis, je fais beaucoup de nerfs, donc j'utilise ça, ça me permet de gagner du temps. En revanche, pour revisser, ce sera toujours avec ça. Ne revissez jamais vos vis avec ceci, vous allez détruire les pas de vis. Pour dévisser, pas de problème, pour revisser, be careful ! On le met en position dévissée, évidemment, hop, je ne sais jamais, et c'est parti ! Alors, quand vous allez dévisser, vous faites très attention à l'endroit où vous stockez les vis, puisqu'il y en a qui vont être plus grandes que d'autres. On essaye de les garder dans l'ordre dans lequel on les enlève pour pouvoir les remettre correctement plus tard. Donc, c'est la première fois que je l'ouvre ce nerf. Hop ! Donc, c'est un peu long, il faut être un petit peu patient pour les enlever correctement. En fait, il faut faire attention à une chose. Parfois, il peut y avoir une vis plus longue que les autres. Donc, jusqu'à présent, elles sont toutes la même taille, donc ce n'est pas très, très important. Hop ! On est presque au bout ! Alors, en principe, en principe, j'ai tout enlevé. Ah ! Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention aux vis, voyez, elles sont à peu près toutes de la même taille, sauf celle-ci. Il y en a une deuxième très longue et ce sont celles qui vont tenir la crosse. Donc, ces deux-là, vous les mettez à part et vous vous rappelez que ce sont celles de la crosse. Ensuite, une fois que toutes les vis sont enlevées, on va essayer de séparer les deux demi-coques. Alors, on peut s'aider d'un petit tournevis plat pour essayer de faire jouer les demi-coques. L'idée, c'est de faire ça sans trop forcer. Et voilà, on peut enlever l'appui-jou qui lui était tenu par ces deux vis. Donc, on le met ailleurs. Et tout doucement, enfin, le plus doucement possible, on sépare... Je vérifie que je n'ai pas oublié une vis. On sépare le bazar. Alors, parfois, il peut y avoir des surprises, des mauvaises surprises. Bon, là, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de vidéo avant. Je me lance comme ça. En même temps, ce n'est pas une technologie ultra compliquée. Ça bloque un petit peu ici. Voilà. On enlève la coque du dessus qu'on va poser à part. Oh, mais c'est très joli ! Vous avez donc l'intérieur de l'hyperfire dans toute sa splendeur. Ah, là, 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 là ! Donc, oh, bon, voilà. Donc, là, ici, on a le canon. Ici, c'est le chargeur qui va venir rentrer là-dedans. On a une première sécurité ici. Une autre sécurité ici. Donc, ça, c'est quand le chargeur est enclenché. On débloque les sécurités. Et c'est ici que le bas blesse pour nous. Puisque c'est cette pièce-là. cette pièce ici qui fait que quand je referme et quand je tire, elle remonte. Donc, ça ne fonctionne pas bien. petite simulation. Ça, c'est la détente. Quand j'appuie, d'une part, vous voyez que quand j'appuie ici, on a ça qui baisse. Ça veut dire que ça va permettre à la vraie détente de celle qui va activer le pusheur, celle qui va entraîner les fléchettes, d'avancer. Alors, on remarque aussi que le pusheur est absent. Contrairement au Rapid Strike où on a une pièce qui va venir pousser les fléchettes, ici, on a une petite bande en caoutchouc. C'est cette petite bande en caoutchouc qui va libérer et venir pousser des fléchettes. C'est rigolo. Tiens, ça, c'est tout nouveau. C'est rigolo. C'est pas mal foutu. Ça, c'est le moteur qui va entraîner les engrenages et donc qui va entraîner à la bande. C'est une espèce de petit tapis roulant. C'est plutôt pas mal. C'est très, très bien foutu. C'est très sympa. Et donc, dans l'idée, quand j'appuie là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de chargeur. Quand j'appuie là, donc si, ça, c'est bien enclenché. Quand j'appuie là et que je déclenche les deux sécurités, j'appuie, ça devrait se lancer. Sauf que, on a lui là-bas qui continue à nous emmerder. Donc, ça ne se passe pas bien. Donc, je vais dévisser juste ici. On ne va pas rentrer dans les détails du blaster maintenant. Je le ferai peut-être une autre fois sur nos démontages. Là, j'avais envie de le réparer pour pouvoir m'amuser avec un peu parce que ça m'a bêté fortement. Donc, on a le petit capot et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un petit switch et c'est ce switch-là qui doit être en position basse. Et le switch va dire « Ok, c'est bon, tu peux y aller. » On peut tirer. Donc, ça, ce switch, il faut que je le bloque définitivement vers le bas. Alors, si j'enlève cette... Alors, on peut le désactiver, il faut dessouder tout ça. Là, je vais juste lui dire « Non, mais tu restes bloqué comme ça. » Et donc, je vais mettre une petite cale ici, ce qui fait que, ben voilà, ça va désactiver la sécurité. Mais je suis obligé de le faire à cause de ce léger problème de conception qui fait que lui, il remonte et c'est agaçant. Alors, ça m'énerve. Ou alors, je vire le ressort. Voyons voir. Alors, je ne vire pas la pièce parce que si je vire la pièce, il n'y a plus rien qui appuie dessus. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas l'idée du siècle. Ou alors, c'est le ressort qui est trop costaud. Ah non, mais même sans ressort, ça remonte, quoi. Oh, la misère du truc. Oh, je n'ai pas assez de mains. Observons. Alors, on va on va y mettre le chargeur parce que je n'ai pas assez de mains. Première sécurité. Deuxième sécurité. Donc là, normalement, les moteurs se lancent. Et non. Et non, parce que ça, ce n'est pas assez vers le bas. C'est juste ça. C'est cette pièce-là qui nous emmerde et qui devrait être correctement appuyée. Sauf que elle, elle revient en arrière. Donc, c'est ça qu'on va coller. Ça tourne bien. Donc, les fameux Flywheel dont je vous parle régulièrement, d'habitude, ils sont apparents. Là, on a un cache par-dessus. Donc, c'est plutôt bien fichu. Je ne vais pas les démonter maintenant parce qu'on n'a pas le temps. On a... Non, non. La conception de l'Hyperfire est super sympa. Donc là, je vais enlever le chargeur. Donc, c'est marrant. Ah, c'est marrant de l'ouvrir parce qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Là, on a le petit truc qui va retenir le chargeur. Donc, quand j'appuie, ça libère. Il peut sortir. Là, on a une sécurité qui dit tant que ça ne s'est pas appuyé, je ne peux pas appuyer sur la détente. Donc là, je peux appuyer sur la détente. C'est super bien foutu. Et là... Donc là, j'enclenche la sécurité. Et si je tire... Ah là, on va tourner le petit tapis roulant. Oh, c'est génial. Donc, on va essayer d'aller voir du côté des galets, des Flywheel pour savoir si on ne peut pas lui faire une épilation définitive. Alors là, c'est toujours un petit peu délicat, cette partie-là. Donc, on enlève le canon. L'avantage du canon court, c'est que la fléchette n'est pas ralentie longtemps. On m'enlève ça. On ne les voit pas bien les feuilles. Là, on voit les deux moteurs. On voit le câblage et on voit la petite pièce qui vient nous embêter là. Tiens, du coup, j'en profite pour enlever ça. Ça, c'est le petit ruban qui vient entraîner le fléchette pour la cadence. Donc, on a des fils qui vont là. Alors, sachant que si jamais vous faites ça, si jamais vous ouvrez votre plaster, évidemment, il n'y a plus de garantie. Donc, si ça ne marche pas et que vous voulez que ça fonctionne sans le faire vous-même, vous le renvoyez direct. Vous contactez Nerf, Asbro ou le magasin qui vous l'a vendu. Mais en principe, c'est directement avec Asbro. Si vous l'ouvrez, la garantie, c'est fini. C'est à vous risque et péril, malheureusement. Mais ce n'est jamais très, très compliqué. Donc, pour faire les choses bien, je le ferai plus tard pour le réparer définitivement, il faudra que je démonte, que je coupe, je ressoude les fils pour désactiver ça. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Là, il n'y a pas moyen. Donc, je vais remettre ça en place proprement. Enfin, j'espère. C'est curieux parce que les moteurs sont légèrement décalés. C'est marrant, ça. Normalement, ils sont plats. Sur les autres blasters, là, les moteurs sont décalés. Donc, on va remettre ça. Ce n'est pas comme ça que je vais régler le problème. Je vais mettre de la colle, tout simplement. On ne va pas s'embêter. on va mettre juste de la colle. C'est le plus simple. Voilà, si on le remet dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Ça, je ne sais plus si c'était vers le haut ou vers le bas. Ça a l'air bien comme ça. Hop, on y remet les deux petites vis. Donc là, surtout, quand on revisse, tournevis. Pas de visseuse-dévisseuse. Et avant de revisser, on donne un quart de tour vers la gauche pour bien être dans le pas de vis et pour ne pas le flinguer. Sinon, c'est le drame. Les amis, voilà. Hop, 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 hop. Deux petits tours de vis. C'est bien. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous a permis de voir l'intérieur du blaster. Et on va bêtement réparer ça avec de la colle. Voilà, ça va être du provisoire. Ce n'est pas très élégant. Mais ça, reviens ici, toi. Mais je t'en prie. Je n'en ferai rien. Reviens ici. Ça, je vais bêtement le coller. Donc, cette colle, c'est de la cyanoacrylate spécial plastique. Donc, c'est de la superglue. Voilà. Tout bêtement de la superglue. Il va falloir que je colle ça en position basse. Donc, il y a de quoi le coller ici. Donc, on va mettre un petit point de colle. en espérant que ça tienne. Mais que je suis maladroit. Alors, reviens ici, toi. Dans ce sens. Idiot bête. Et maintenant, il faut tenir un petit peu le temps que ça colle. Comme c'est de la superglue, ça devrait coller assez rapidement. Mais bon, il faut tenir entre 30 secondes et une minute pour être peinard. Nom de dzeu. Hop, et je relâche. Et là, magie. Ça colle. Ça, c'était dans quel sens ? Vers le bas ou vers le haut ? Des petites collerettes. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Ouais, c'est pile poil ça. Voilà. Donc, là, ça tient. Normalement, alors, je remets la petite pièce qui elle tient juste là comme ça. C'est pas non plus... Normalement, ça fonctionne parfaitement que ce truc soit fermé ou pas. Maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. J'appuie. C'est merveilleux. Ça fonctionne. Voilà. C'est un peu barbare. Il suffit d'enlever. Donc, on démonte tout. On enlève le petit ressort qui ne sert plus à rien. On met un coup de colle et on referme le bazar en attendant une intervention plus poussée la prochaine fois. Bon. Au passage, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de la petite vis parce que parce que voilà, d'habitude, moi, quand je bricole, je n'ai pas une caméra devant donc je ne sais pas ce qui se passe mais je pense que c'est celle-ci. Oui, pile poil, elle ne ressemblait pas aux autres. Et on va pouvoir refermer la bête, l'hyperfire. et je vais pouvoir m'amuser. Tadam ! On remet la puijoux. Reviens ici. Alors, pour bien faire, on peut mettre un petit peu de graisse ici et ici pour que ça roule plus facilement. Je m'en fie, je ferai plus tard. De toute façon, je sais, je sais, je sais, je sais que je vais avoir des bonités. Alors, si j'arrive à le remonter parce que mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pomponette. Ah, c'est là, tiens. C'est dans ce sens, oui. C'est merveilleusement dans ce sens. On met, hop, on va chercher l'autre côté de pépère. Voilà. On vérifie que le truc pour tenir l'accessoire est toujours en place. Alors, demain, c'est un peu léger. grâce à notre ami l'appui-jou, tu as décidé de faire des siennes. Voilà. Et on repose la coque par-dessus. Donc, ce blaster ne montre pas de difficultés particulières au démontage ni au remontage en principe, enfin, juste qu'en théorie. Il suffit de reclipser tout ça. si tout se reclipse bien, c'est merveilleux. Si tout ne se reclipse pas bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et on revisse. Donc, pour revisser, ça, vous l'oubliez. Sinon, vous allez déglinguer votre blaster. On refait tout avec un tournevis cruciforme. et c'est parti. Donc, je vous rappelle les deux vis qui sont plus longues que les autres. Celles-là. Alors, celles-ci sont les vis normales, celles-ci sont les longues. Ce sont les deux qui sont à la crosse. Donc, on leur aimait tout de suite. C'est important de ne pas inverser les... C'est long. Alors, forcément, oui, c'est plus long. Alors, c'est quand même un des blasters sur lequel il y a le plus de vis. L'hyperfire, il se pose un peu là en termes de visserie. Voilà ! L'hyperfire est remonté. Les vis sont bien recalées. Il ne m'en reste pas. C'est merveilleux. D'habitude, il y a toujours des pièces qui restent là-donc. Et on va pouvoir vérifier si l'hyperfire veut bien fonctionner. Donc, là, toujours normal, il n'y a pas de chargeur. Là, il y a un chargeur au moment de suspense qui est le doux bruit. Et donc, du coup, puisqu'on a fait cette petite manip, même quand ceci est levé, doux bruit. Doux bruit, mais attention, attention, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a un moteur qui tourne. N'y mettez pas vos doigts. Voilà ! S'il y a une sécurité ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour... Voilà ! Et tiens, je veux voir un petit truc. Est-ce que... Ouais, génial ! maintenant que ça tourne, voilà, on voit encore mieux le petit tapis roulant qui va venir entraîner les fléchettes. Je ne sais pas Tom Tom si tu vas le voir, là, ça me parait improbable. Mais, hop, quand j'appuie sur la détente, on a ce petit tapis roulant, ici, là, que je trouve délirant. Et c'est lui qui va entraîner les fléchettes. Contrairement à l'hyperfire, où on avait un petit acquis qui faisait tut 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 qui venait la pousser. Et c'est juste ça qui fait la cadence. Puisque la cadence du tir, ce n'est pas que... Ça, les galets, ils sont fous, ils tournent en permanence. C'est la façon dont on alimente les fléchettes. C'est pour ça, avec un strife, si on appuie vite, on augmente sa cadence. Là, c'est le petit tapis roulant qui va plus vite que le truc. Je trouve ça super mignon. Voilà ce qui conclut notre petite aventure avec l'hyperfire qui est un très, très bon blaster et je vais pouvoir m'amuser avec maintenant qu'il est réparé. Merci à tous. Surtout, 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 abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez un like si ce n'est pas déjà fait et continuez à nous suivre et parlez de nous. Merci, à très bientôt. Surtout,